Musique Colloque NPL Figaro, le plateau de Décideur TV, un live qui se poursuit pour vous faire partager finalement cette information concernant la transformation numérique de groupes médias, de groupes télécoms, de groupes plus industriels. On est aujourd'hui et maintenant en compagnie de Jean-François Galloin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Paris Saint-Co. Alors Paris Saint-Co c'est une nouvelle marque, il faut nous la présenter un petit peu. Oui bien sûr. Donc c'est l'agence de développement économique et d'innovation de la ville de Paris. Effectivement c'est une nouvelle marque parce que c'est la fusion au 1er janvier en fait de deux structures qui préexistaient l'année dernière. Donc il y était Paris Région Lab qui s'occupait plutôt d'innovation et Paris Développement qui s'occupait plutôt d'attractivité. Voilà les deux structures ont fusionné. Ça fait sens en effet de les rapprocher. Énormément puisque c'est un de nos sujets l'internationalisation de la scène start-up. Les métiers et les missions de Paris Saint-Co ? Quatre métiers. Un métier historique dans Paris Région Lab, ex Paris Région Lab, donc c'était l'expérimentation de solutions innovantes en conditions réelles. Deuxième métier, un métier un peu plus événementiel. On organise les grands prix d'innovation de la ville de Paris, le hacking de l'hôtel de ville, des journées portes ouvertes des incubateurs, etc. Un troisième métier qui est qu'on opère un gros incubateur à Paris, en fait le plus gros en France. 200 start-up à un instant est dans nos murs sur différents thèmes. Un incubateur un petit peu late stage, donc des entreprises qui sont déjà créées avec un produit existant et qui sont en train de se lancer sur le marché. Et puis le dernier métier, c'est l'attractivité internationale. Qu'est-ce que vous apportez à ces start-up ? C'est un peu d'ailleurs le sujet du jour. En gros, c'est des entreprises qui sont dans leur lancement commercial et ce qu'elles attendent de nous, c'est de les aider à trouver des partenaires. Souvent des partenaires qui rencontrent, donc des clients, des partenaires qui peuvent les emmener sur les marchés, des clients bien sûr, et puis des investisseurs. Donc ils sont à un stade où ce qui va compter, c'est le business. C'est quoi l'enjeu pour une ville comme Paris sur ce segment ? Pourquoi est-ce qu'une ville veut développer cet écosystème numérique, ce dynamisme, cette attractivité ? C'est de l'emploi. C'est ça votre ROI ? Ça se mesure en termes d'emploi créé ? Fin 2014, on avait accompagné 600 start-up, taux de survie 80%, 5300 emplois en 2014, 510 millions d'euros de chiffre d'affaires, 85 millions d'euros levés. C'est nos KPI, comme on dit aujourd'hui. Ça, vous surveillez vos KPI aussi, vos metrics ? Ah oui, tous les ans, absolument. C'est hyper important. Et ça va dans le bon sens ? Oui, l'année 2014 a été une très bonne année. En l'occurrence, quand on regarde le nombre de salariés moyens par start-up ou les montants levés par start-up, alors on a un effet cumulatif évidemment parce qu'on a de plus en plus de start-up dans l'écosystème, mais en plus, les start-up ont fait mieux en 2014 qu'elles faisaient en 2013. Ça fait boule de neige. Je ne sais pas que Paris-Intramuros, c'est aussi... Alors voilà, quand on travaille effectivement sur le côté événementiel, on va dire, ou sur le côté attractivité internationale, pour l'international, Paris, c'est le grand Paris. D'ailleurs, ça ne veut pas dire grand-chose pour eux. C'est l'ensemble, on va dire de... Ça va de Saclay à Marne-la-Vallée en passant par Sergi-Pontoise. Oui, exactement. Vos concurrents, c'est qui, vos principaux concurrents ? Est-ce qu'il y en a en France ? Est-ce qu'il y en a en Europe ? Alors, nous, en fait, on défend les couleurs d'une ville, en l'occurrence la ville de Paris. Donc nos concurrents... Ça peut être Lyon, ça peut être Strasbourg ? Ça serait plutôt Berlin et Londres. Et encore, même là, on est dans une compétition, mais qui est une compétition émulation, je dirais plutôt. Oui, il y en a beaucoup d'intervenants qui parlaient de cette dimension européenne, Marie-Ecklande en termes de financement. Oui, oui. Beaucoup d'entreprises sentent qu'il faut jouer cette carte européenne. Voilà. Et clairement, l'objectif que l'on a, nous, pour les trois prochaines années, donnés par la maire de Paris, c'est 30% d'entreprises internationales dans nos murs d'ici trois ans. Et entreprises internationales, c'est-à-dire qui peut-être sont fondées ailleurs, qui ont un siège ailleurs... Bien sûr, bien sûr, c'est ça. Et qui ouvrent une filiale en France. Exactement. Et du coup, qui peuvent venir dans notre écosystème de start-up, qui fait que du coup, à la machine à café, nos start-up françaises se côtoient des start-up ou des entreprises un peu plus matures qui viennent de différents pays, États-Unis, Canada, Allemagne, Royaume-Uni, etc. Et du coup, prennent un peu le virus et elles-mêmes, du coup, se posent la question d'aller vers l'extérieur. On sent qu'il y a beaucoup d'efforts de la part d'acteurs publics, du gouvernement, d'associations et puis bien sûr aussi d'entreprises pour défendre cette image de la France qui innove, la France numérique. Est-ce que vous pensez que les choses bougent vraiment en profondeur ou est-ce que c'est encore un peu en surface ? Alors clairement, dans la mandature précédente à la ville de Paris, Bertrand Delanoé et puis Jean-Louis Messica, qui était son adjoint en charge de l'innovation, de la recherche et de l'université, ils ont lancé vraiment une dynamique, une dynamique 100 000 m² ouvert aux entreprises dans la mandature. Et là, on est reparti pour 100 000 m² de plus. Ça, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on fait la photo de Paris aujourd'hui, on fait la photo de Paris il y a cinq ans, ça n'a rien à voir en termes de vitalité de l'écosystème. On a un nombre aujourd'hui d'incubateurs, d'accélérateurs, d'espaces de coworking public-privé, public-privé à Paris qui n'existaient absolument pas il y a cinq ans. Donc là, c'est clair qu'il y a une dynamique qui est lancée et encore une fois, avec un objectif, création d'emploi. Bien sûr. Est-ce que la bonne stratégie pour une ville comme Paris, c'est de se spécialiser ou est-ce que c'est de jouer tous azimuts ? Il y a vraiment beaucoup de secteurs dans Paris. Quand on a ouvert, c'était il y a deux, trois ans maintenant, on avait ouvert un nouveau lieu dans le 15e. On avait lancé un appel à candidature pour venir faire de l'incubation et on a vu arriver un incubateur sur l'aéronautique. C'est pour ça qu'on a des drones en dessous des toits de Paris. Voilà, c'est ça. Et donc, on n'attendait pas ça. Mais en fait, oui, il se trouve qu'il y a un écosystème sur ces sujets-là en région Île-de-France. Encore une fois, c'est la région Grand-Paris. Mais non, aujourd'hui, on ouvre des incubateurs sur le sport, sur le tourisme. Le tourisme, ça semble assez évident. Donc, je vous parlais d'aéronautique. Il n'y a pas vraiment de sujets, on va dire, qui sont étrangers à la ville. Dernière question, Jean-François Galloin. Votre ambition numérique 2015, quelle est-elle ? Qu'est-ce que vous fixez comme objectif ? Alors, nous, encore une fois, l'objectif pour nous, c'est continuer à accompagner ce développement de cet écosystème. Et c'est l'international. C'est vraiment la grosse question. C'est ça le capillaire que vous allez mesurer cette année ? Alors, c'est tous les autres. Mais celui-là devient vraiment prioritaire. Il faut qu'on arrive à devenir une saine start-up internationale. Merci, Jean-François Galloin. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à vous.